Musique Musique Manderley Forever est née d'une assez jolie histoire éditoriale. En fait, Daphné Dumoyer est mon écrivain préféré. Il y a un éditeur malin qui le savait depuis longtemps. Et donc, il m'a proposé d'écrire sa vie. Au début, j'étais un peu terrifiée. Je n'avais jamais fait ce genre de travail. Moi, je suis romancière. Et je ne pensais pas du tout être capable de m'attaquer à la vie de cette femme extraordinaire qui m'inspire depuis que j'ai 11 ans, depuis que je la lis. Mais j'ai accepté le défi parce que je n'ai pas supporté l'idée qu'on puisse donner cette tâche à une autre romancière puisqu'il s'agit de ma Daphné Dumoyer. Elle est à moi. Donc, j'ai commencé par la relire. J'ai relu Rebecca. J'ai relu l'Auberge de la Jamaïque. J'ai relu toutes ses nouvelles. Ensuite, je suis partie en Cornouaille, là où elle habitait. J'ai vraiment mis mes pas dans les siens. J'ai rencontré sa famille, ses enfants. Je me suis inspirée de toutes les ambiances cornouaise qu'elle a tellement aimées puisqu'elle les met en scène dans pratiquement chaque livre. Et j'ai essayé de la raconter ici par les lieux puisque Daphné Dumoyer aimait tellement les lieux. J'ai essayé de les raconter au lecteur. Je me suis mise devant chaque maison qu'elle a aimée et je l'ai décrite telle qu'elle est maintenant, un peu comme si j'étais une espèce de Patrick Modiano. Et donc, je décris la maison telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis, je vous entraîne en arrière pour retrouver Daphné au moment de l'écriture de Rebecca, justement. Comment elle a imaginé cet extraordinaire best-seller qui s'est vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde ? Donc, c'est le portrait d'un écrivain. On pourrait appeler ça une biographie, mais c'est comme un roman dans le sens où elle avait une vie tellement romanesque. Je n'ai rien eu besoin d'inventer. Tellement sa vie est riche, tellement sa vie est haute en couleurs. Je dirais que c'est le livre qui, moi, m'a le plus apporté de toute ma carrière d'écrivain. Je n'avais jamais écrit un livre comme ça. Et d'ailleurs, elle me manque. Et j'ai qu'une envie, c'est de retourner à Manderley. Les liaisons dangereuses, qui sont le thème du salon de la Foire de Bruxelles cette année, m'inspirent en ce qui concerne Daphné parce que Daphné du Morier carburait au secret. Tout ce qui était clandestin, secret, elle le mettait dans ses livres. Donc, moi, je sais qu'elle a eu une ou deux liaisons dangereuses dans sa vie. personne n'a su, mais qui ont aussi donné naissance à des livres extraordinaires. Donc, je pense que c'est une jolie façon aussi de la définir et de définir sa façon d'écrire.